Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives et locales se tiendront ce 6 octobre 2018 au Gabon. Des élections attendues depuis plus de deux ans. Une attente qui avait provoqué le 30 avril dernier la dissolution de l'Assemblée nationale et la formation d'un nouveau gouvernement. Sortir le Zimbabwe de l'impasse économique, tel est le défi du nouveau président Emerson Mangagwa. La population attend des réformes d'envergure pour relever cette économie rendue exangue suite à la gouvernance de Robert Mugabe. Et puis, quatre pays de l'Afrique de l'Est dans le top 10 des pays les plus riches du continent en 2017. Parmi eux, notamment le Soudan classé 5e ainsi que l'Ethiopie et le Kenya. Le calendrier électoral enfin dévoilé au Gabon. Des scrutins très attendus ont été repoussés à plusieurs reprises. Les élections législatives et locales se tiendront ce 6 octobre 2018 au Gabon. Quant au second tour, celui-ci est programmé pour ce 27 octobre selon le Centre gabonais des élections. Dans l'explication, Zahra Mohamed Moutou. Un pays sans parlement, c'est la situation que connaît le Gabon voilà plus de trois mois. Un vide institutionnel, mais les autorités ont enfin pu fixer une date pour les élections législatives et locales. 5 octobre 2018 à 24 heures, le tour de la campagne électorale pour l'élection législative et locale 2018. 6 octobre 2018 de 7 heures à 18 heures, convocation du collège électoral pour le premier tour de législatives et le tour unique des élections locales. L'organisation de ces élections, surtout les législatives, cristallise depuis plusieurs mois le débat politique. Ce scrutin a été reporté à plusieurs reprises depuis décembre 2016, forçant ainsi les parlementaires à siéger alors que leur mandat est échu depuis plus de deux ans. Une situation qui a provoqué le 30 avril la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, un véritable séisme politique, un cataclysme pour le gouvernement iso-sengonde. Force est de constater que le gouvernement n'a pas pu accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du centre gabonais des élections depuis janvier 2018. La tenue de ces élections, le grand défi du gouvernement intérimaire mis en place après la démission de l'ancien gouvernement. Place désormais à la campagne qui doit débuter le 25 septembre et qui doit déboucher sur un nouveau parlement et mettre ainsi un terme à la crise institutionnelle. Au Mali, 871 bureaux de vote sont restés fermés durant le premier tour de l'élection présidentielle. Ce 29 juillet, soit près de 245 électeurs qui n'ont pas pu voter, selon le ministère de l'administration territoriale. L'opposition dénonce une fraude. Elle accuse le pouvoir de bourrage d'urne. Le porte-parole du gouvernement et également ministre de la Jeunesse, Amadou Goïta, a tenu de son côté et a rassuré quant à la transparence du scrutin. On l'écoute. Le gouvernement de la République du Mali a créé toutes les conditions pour que ce processus électorale soit le plus inclusif. De la modification de la loi électorale à l'audit du fichier électoral. Le gouvernement a impliqué toute la classe politique malienne. La société civile a fait également recours à l'organisation internationale de la francophonie pour l'audit du fichier électoral. Le gouvernement est allé loin en désignant deux assesseurs. Un au nom de l'opposition, un au nom de la majorité. En désignant également un délégué de la CENI dans tous les bureaux de vote pour que le processus puisse être un processus transparent et crédible. Et nous pensons que le peuple s'est exprimé. Il y a eu le résultat provisoire. Si les candidats de l'opposition estiment qu'ils ont des requêtes, estiment qu'ils ont des appréhensions par rapport à ce premier tour, nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. Il y a les voies et moyens pour faire valoir ces droits. Il s'agit de saisir la Cour constitutionnelle, de déposer ces requêtes, puisque c'est la Cour constitutionnelle elle seule qui est habilitée à proclamer les résultats définitifs. Le redressement de l'économie, un grand défi à relever pour le président zimbabwéen. Emerson Mangagwa, après 37 ans de gouvernance du président Robert Mugabe, l'économie du pays est au plus bas. 4 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire et le chômage avoisinent les 90%. Sans les précisions, il a dit Swamba. Un nouveau départ pour construire un nouveau zimbabwé pour tous. C'est le défi du nouveau président Emerson Mangagwa, d'un cœur des élections générales du 30 juillet 2018, avec 50,8% des suffrages. Son élection dès le premier tour semble lui avoir apporté légitimité et confiance sur le plan national et international. Il a été nommé et choisi par les gens. De mon côté, je peux dire que je peux lui donner une chance. Puis nous attendons de voir ce qu'il nous a promis pendant sa compagne. Est-il capable de faire ce qu'il dit ? Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays aux véritables atouts agricoles, avec un marché local de 16 millions d'habitants, mais dans lequel près de 4 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire. Avec de nombreuses ressources naturelles, le Zimbabwe est la deuxième plus grande réserve de platine au monde. Mais le chômage y reste impressionnant, avec un taux avoisinant les 90%. Quant au chômage, c'est la configuration économique même du pays. C'est la conséquence de la configuration économique du pays, ce n'est pas la cause. En conséquence, l'élection d'un nouveau président peut donner des perspectives d'une nouvelle politique économique, mais ça ne peut pas résoudre en elle-même le problème posé. Le Zimbabwe pourrait connaître une relance économique, avec une croissance estimée à 4,5% pour 2018 contre 0,5% en 2016, à condition que le nouveau gouvernement, attendu dans les prochains jours, s'attaque de front aux problèmes économiques et sociopolitiques, qui rendent frileux bon nombre d'investisseurs. La Banque africaine de développement a rendu public son classement sur les pays les plus riches d'Afrique. Le Nigeria arrive en tête avec une économie qui atteint 581 milliards de dollars en 2017. Parmi ce classement, également, 4 pays d'Afrique de l'Est, tandis que l'Afrique centrale est à la traîne. Le point avec Corinne Kamseféhem. Le top 10 des pays africains les plus riches en 2017, le Soudan classé 5e ainsi que l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, respectivement 8e, 9e et 10e, donnent la part belle aux pays de l'Afrique de l'Est. Selon le classement réalisé par la Banque africaine de développement, cette région a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, la plus forte du continent. Il faut regarder le PIB par habitant, mais il faut également regarder les autres indicateurs, en l'occurrence la manière dont la richesse est répartie sur le territoire. Ça relativise en fait le bonheur que cela peut procurer aux populations et éventuellement le classement à lui-même. Le Nigeria arrive en tête de ce classement avec une économie qui a atteint 581 milliards de dollars en 2017. Il est suivi par l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Le Maroc et l'Angola arrivent en 6e et 7e position. Grande absente de ce top 10, l'Afrique centrale affiche en 2017 une croissance négative de moins 0,1%. Les progrès qu'on observe dans les pays que vous avez pointés sont liés à la stabilité relative politique. Et lorsque vous regardez la partie de l'Afrique centrale, justement, l'instabilité politique est la chose qui justifie la catastrophe des résultats. De façon générale, la croissance économique en Afrique en 2017 s'est légèrement améliorée, passant de 2,2% en 2016 à 3%. Ceci grâce à la croissance du secteur agricole, la reprise de l'expansion des crédits au secteur privé, une meilleure offre des services, une amélioration de la production pétrolière et le rédressement des cours mondiaux des matières premières, entre autres. 4,5 milliards de dollars, c'est le montant octroyé au Nigeria par la Banque mondiale. Une enveloppe destinée à accompagner le plan de relance de l'économie nigériane 2017-2020. Cette somme qui servira à redynamiser l'économie du pays sera répartie dans plusieurs domaines, notamment au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Marcel Farba Maroun. D'ici 2021, la Banque mondiale prévoit un prêt de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets destinés à redynamiser l'économie du Nigeria. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment ceux des infrastructures routières et ferroviaires, le secteur de l'aéroportuaire, de l'électricité, mais également la santé et la bonne gouvernance. L'institution de Bretton Woods prévoit d'ores et déjà de mettre en œuvre des initiatives évaluées à environ 2,5 milliards de dollars. La Banque mondiale soutient ce pays parce que c'est un pays qui a quand même des perspectives et surtout qui a une place considérable dans l'économie mondiale. Eh bien c'est un pays qu'il faut soutenir et il faut donc pouvoir gérer l'inflation au niveau du Nigeria. Depuis quelques années, l'économie nigériane est paralysée par des cas de corruption, des retards dans le recouvrement des recettes, des pénuries d'électricité, mais pas seulement. En ce qui concerne les subventions du carburant, le pays est actuellement confronté à un déficit induit par la hausse des prix sur le marché mondial. En plus de ce montant alloué par la Banque mondiale, le Nigeria dispose d'un budget de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2018. Selon le Fonds monétaire international, une croissance de 2,1% est attendue toujours en 2018, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'économie nigériane. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants de nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada